Monsieur le Président, cher François, Monsieur le Commissaire européen, cher Thierry Breton, cher Jean-Ryve, heureux de te retrouver en tes terres. Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Madame la Secrétaire générale, chère Maud, au travers de toi, remercier, je le dis tout de suite, et d'Anne-Caroline et de toutes les équipes, tous ceux qui ont fait la réussite, une fois de plus, de Guidel. Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, Monsieur le Président Marseille, que je suis aussi heureux de retrouver... Il change de place ? Tu bouges ! Cher Hervé, je suis très heureux de te retrouver là et de te retrouver évidemment mes collègues Sarah, Philippe et évidemment Jean-Noël à Guidel ici. Et donc, je voudrais en premier remercier tous les salariés du siège, des bénévoles, mais aussi les prestataires, Maud l'a dit, qui ont fait une fois de plus la réussite de Guidel et qui font que Guidel paraît toujours aussi simple et naturel, ce qui n'est pas le cas dans l'organisation, toujours, mais en tout cas pour ceux qui participent, qui y vivent, qui travaillent, qui y réfléchissent, ça paraît toujours aussi simple et naturel. Et c'est sans doute un atout de notre famille, au sens le plus étymologique du terme, de ne pas nous laisser emporter par la force des habitudes, le poids des acquis. En un mot de ne jamais oublier d'où on vient, on apprend parfois, oserais-je dire, pas souvent, pas grand-chose de ces victoires. On apprend souvent plus des épreuves et des difficultés. Et ces épreuves et ces difficultés, nous en avons fait une force, une manière d'être aussi, que nous nous reconnaissons souvent dans la manière d'exercer nos responsabilités et dans la manière d'être dans l'espace politique, d'une certaine façon, l'occasion de rendre hommage au groupe politique que tu présides, Jean-Paul, et à ceux qui travaillent aussi au Sénat. Il y a quelque chose de particulier, parce que nous savons ce que c'est que la force des épreuves et aussi le sentiment qu'il faut avoir d'humilité dans les temps qui sont devant nous. C'est pourquoi je voudrais, en nom de tous, remercier encore pour cette douzième édition de Guidel, notre profonde reconnaissance à ceux qui font la réussite. Guidel, au fond, c'est plus qu'un rendez-vous annuel. Guidel, c'est un peu le tour du cadran qui, chaque année, vient réaffirmer notre solidité individuelle et collective, notre solidarité sans faille, notre capacité à continuer de penser librement et avec une constance qui n'existe, je le crois, dans aucune autre famille politique. C'est la capacité aussi à entendre des points de vue, on l'a vu ces trois jours, des points de vue différents et en faire tout sauf un entre-soi auto-satisfait. Guidel, c'est cela qui fait nos valeurs et qui fait que nos valeurs sont si actuelles, ce sont les valeurs que l'on porte et les défis que l'on essaye et les débats que l'on essaye de porter qui sont au cœur de notre siècle. Guidel, c'est aussi un repère, un point fixe qui s'est tenu contre vents et marées, c'est le cœur de la mer et ses profondeurs plus que l'écume et le bruit des choses. Et c'est aussi devenu le point de convergence pour tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du centre, dans les valeurs de l'humanisme et quel que soit le chemin qu'ils aient pu emprunter auparavant. C'est un peu cette maison décrite en son temps, pardon de le citer, mais parfois on peut citer des gens extérieurs, par Léon Blum, lorsqu'il évoquait les épreuves de sa propre famille politique et qu'il disait « Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut quelqu'un qui reste gardé la maison ou peut-être vous viendrez ou reviendrez un jour. » Et nous étions quelques-uns à penser les choses ainsi alors que nous étions peu nombreux autour de François et Marielle à tenir la maison. Et je me réjouis de voir Guidel s'enrichir chaque année de nouveaux visages ou de visages plus familiers. C'est bien la démonstration la plus évidente que ce lieu est la maison de cette famille de pensée. Et vous me permettrez de dire simplement merci à celui qui a gardé cette maison avec une détermination, une foi, dirait certains. Sans pareil. C'est bien à François que l'on doit cela. C'est lui qui a veillé au sort de la maison dont nous allons. Applaudissements De la maison dont nous fêterons les 100 ans l'an prochain et qui menaçait parfois de s'effondrer, ces fondations, cher François, ce sont les sympathisants, les militants que je salue, que la constance et la cohérence de notre douscure politique réunissent. Ce sont les cadres. Je pense en particulier au président des mouvements départementaux et à leurs délégués. Ce sont les membres du Conseil national, ce sont nos parlementaires qui s'expriment à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement européen, chers amis. On a longtemps dit et parfois reproché, on a longtemps dit que c'était parfois une aventure personnelle. Cela confondait sans doute la responsabilité propre aux leaders et au leadership. Et oublier que c'était avant tout une démarche collective, portée par le collectif et avec une visée collective. Et cher François, je voudrais juste ajouter ce matin et je veux en témoigner que ce combat, tu l'as toujours mené avec un sens, une exigence, une éthique et une morale civique dont je peux attester et auquel tu n'as jamais failli. Et je peux le dire et je veux le dire... Et je peux le dire et je veux le dire moi qui suis dans cette maison depuis plus de 25 ans, comme quelques autres, y compris au premier rang, et qui peut le dire avec la plus grande vigueur et avec la plus grande sérénité et c'est justice de le dire devant vous tous ce matin. Chers amis, comme élu local depuis 1995, comme secrétaire général du Mouvement démocrate, comme ministre et comme premier vice-président, j'ai vu notre famille politique tenir son rang avec solidité, je le disais, et je la vois aujourd'hui porter des valeurs, des propositions et une posture, j'y insiste, qui ne peuvent plus être qu'actuelles au regard des mots dont souffrent nos sociétés démocratiques. Et je peux le dire comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, parce que les enjeux auxquels je suis confronté et nous sommes confrontés dans ce domaine, au quotidien, disent quelque chose des mouvements à l'œuvre dans notre société. Alors je vais en citer quelques-uns. Premier de ces mots, première de ces difficultés, au premier de ces mouvements, la remise en cause constante des paroles autrefois considérées comme légitimes. Ceux qui font autorité ou ceux qui faisaient autorité, que ce soit les responsables publics, les scientifiques, les journalistes, les intellectuels de notre temps, il me semble que nous sommes dans un moment où, au profit de cela, on nie la science et la raison la plus élémentaire, on trie ce que dit la science, on tord les faits jusqu'à ce que n'y soient plus que des instruments tronqués au service des croyances ou des idéologies. On refuse la raison au profit de la seule passion et nous l'avons vécu, cette forme de remise en cause de manière évidente ces dernières années et je ne citerai qu'un exemple lors de la crise sanitaire. Et nous le vivons quotidiennement aujourd'hui. Il y a une course, je le dis grave, une course vers le néant dans ces attitudes qui fait que le doute devient nihilisme et l'hypothèse devient dogme. Avec un deuxième mouvement de ne pas avoir ou de ne jamais devoir devant l'opinion portée de responsabilité. En fait, ce refus à accepter les faits se double donc d'une irresponsabilité assez confortable, celle qui aboutit au fait que personne n'est inquiété, jugé coupable de ses paroles ou même de ses actes. L'irresponsabilité est totale, la plus absolue, et personne ne vient demander des comptes aux tenants du Brexit, aux scientifiques qui, à longueur de tribune, ont pu dire un certain nombre de choses devant les médias, et personne ne vient dire quelle est votre responsabilité. Dans ce monde d'irresponsables, nous avons besoin, nous, de réaffirmer le principe de responsabilité, appuyer sur la science et appuyer sur les faits, sinon nous courrons à notre perte. Deuxième de ces mots, l'injonction de l'immédiateté et de la simplification à l'excès, qui tend à faire de nous des soldats de fortune sommés de choisir le camp du pour ou du contre, du blanc ou du noir, du oui ou du non, et qui interdit ou au moins empêche la nuance à laquelle nous sommes pourtant tant attachés et nous nous aurions, au-delà d'y être attachés, tant besoin. La dictature de l'immédiateté, c'est l'inverse de ce que nous pensons, mais c'est surtout une manière qui empêche ou interdit de penser le temps long. Et j'invite à regarder ce que font nos grands voisins, les grands empires, si je peux dire, qui, eux, sortent du temps de l'immédiateté et pensent le temps long. François dit souvent ça. Parfois, on pense au mois ou à l'année quand eux pensent à la décennie ou au siècle. Et cette tyrannie de l'immédiateté, elle est un empêchement pour nos démocraties aujourd'hui et elle est une faiblesse pour nos démocraties parce que, alors qu'elles étaient un élément de stabilité et de capacité à penser le temps long, dans les temps qui viennent, l'immédiateté poussée puissamment par les réseaux sociaux vient empêcher de penser le temps long et nous avons besoin de penser le temps long quand les défis nécessitent de le faire. Il me semble que je voulais le dire devant vous. Troisième de ces mots, l'individualisme à tout craint qui fait passer le jeu avant le nous, qui confie nos refus de la diversité et de la différence sauf quand elle s'applique à soi, alors que nous avons tant besoin de bienveillance et de compréhension mutuelle. Je suis chaque jour fasciné de voir comment notre société qui pône pour bon nombre de domaines la tolérance pour soi la refuse aux autres et la refuse surtout. Et cela mène au refus catégorique du compromis à l'affirmation exacerbée des identités. Tout est motif désormais à l'identitarisme, la religion, le territoire, les idées, le mode de vie, l'alimentation, le sport. Il me semble que tout cela est un appel à la division et pas un appel à la tolérance et nous avons besoin d'être ceux qui portons la tolérance et je suis fasciné que nous ayons dans un pays, au pays des lumières, que nous enseignons à disserter pour savoir si nous sommes pour ou contre le barbecue. Il me semble que ce n'est pas à la hauteur des enjeux que nous pourrions estimer. Il me semble qu'il faut penser d'abord notre monde dans sa transition avec tolérance. Tout cela mène à un dialogue public qui n'est plus conçu comme un espace d'échange et de citoyenneté permettant de partager des objectifs, des contraintes et donc à cheminer vers la recherche d'un compromis mais comme une opportunité d'imposer ses vues et finalement à s'affirmer soi-même et cette violence verbale dans l'affirmation de soi, cette violence du débat pour écraser l'autre, elle a inexorablement une issue et nous le voyons chaque jour à l'heure, elle débouche sur la violence physique et donc je mets en garde aussi sur ceux qui, par la violence des mots, permettent, suscitent, invitent, à la violence physique. Quatrième de ces mots et dernier de ces mots, le catastrophisme, le déclinisme, le collapsologisme, le chaotisme qui mènent aux discours les plus fous et il y a une idée qui ne peut nous être qu'insupportable pour les humanistes que nous sommes, c'est qu'au fond, l'idée que l'homme devrait disparaître parce qu'il serait le problème et non la solution à nos problèmes, ça serait ça l'horizon et ça n'est pas notre horizon parce que nous sommes des humanistes. Et c'est une société de la peur et une société de la peur qui se construit, c'est une société qui prépare les populismes par la désespérance et par la crainte de l'autre et donc nous avons besoin de lutter contre cette ambiance du chaos et cette ambiance de la disparition. ce que je vous décris c'est l'inverse de ce en quoi cette famille de pensée croit profondément depuis presque 100 ans et la création du parti démocrate populaire nous l'aurons beaucoup dit ce week-end c'est le refus de cette idée dangereuse selon laquelle une idéologie, un appareil ou une organisation sociale pourrait être plus important que l'homme et donc face à ces mots, face à ces vertiges des temps qui saisissent nos sociétés démocratiques et notre monde, le centre, les humanistes, le mouvement démocrate avons une responsabilité particulière immense et une histoire qui nous oblige et doit plus que jamais nous conforter dans le chemin que nous avons à emprunter. D'abord pour dire que notre ADN c'est l'humanisme qui nous entraîne à refuser les dons qui nous invitent et nous donnent la capacité à construire des compromis et à les construire autour des idées et de nourrir le débat politique. Le pays a plus que jamais besoin des artisans des réconciliations impossibles que nous sommes comme le disait Marc Sannier les seuls capables à mener et je sais, je sens qu'il peut s'agir de l'attente des français qui sortent sans doute pas seulement comme les parlementaires cher Jean-Paul et cher Auré un peu fatigués de cette année de débats parfois beaucoup plus vains qu'utiles aux gens et je suis assez frappé de voir d'ailleurs à quel point l'écho a été positif aux initiatives qui ont été prises par le président de la République d'essayer de dire et si simplement on se parlait dans ce pays. Et je pense que les français sont là d'un débat qui soit vain et donc nous devons être les artisans me semble-t-il de ce débat. Et parce que nous sommes des tenants du respect et de la tolérance nous devons être les artisans inlassables et fantassins déterminés de la paix civile et donc nous tenir résolument écartés des mots que j'évoquais il y a quelques minutes sinon nous serions apportés par les autres. Notre deuxième ADN c'est de penser notre pays dans son espace et dans son environnement et donc de se penser cher Thierry Béton en européen. C'est aussi sur cela que notre famille politique s'est construite et j'ai une pensée à la fois pour nos parlementaires et puis pour le combat que menait Marielle pendant des années sur ce débat européen et je suis sûr qu'elle viendrait nous dire aujourd'hui à quel point c'est à nouveau un enjeu important. Et même ceux qui nous expliquaient à l'ondeur de journée que tous les mots devenaient de l'Europe sont aujourd'hui moins à l'aise pour le faire tant ils voient que c'est dans l'espace européen sur les sujets climatiques sur les sujets migratoires sur les sujets géopolitiques sur les sujets de défense sur les sujets d'autonomie stratégique que nous avons besoin de l'Europe et nous devons me semble-t-il le porter. Notre ADN est aussi et enfin Notre ADN aussi et enfin et j'en termine ainsi c'est de savoir se rassembler et de savoir s'ouvrir c'est d'avoir un esprit de conquête. Le temps est venu de le faire encore davantage d'aller sur le terrain comme l'a dit Maud encore plus de fédérer autour de nous de ce que nous sommes et de ce que nous pensons de nous enrichir aussi des autres et pour cela nous pouvons nous appuyer sur notre force la force du mouvement grémocrate notre ADN c'est de savoir ce qu'est l'épreuve je le disais au début de mon propos les routes parfois sont un peu escarpées mais il faut être serein face à elles c'est être certain de notre capacité à tenir la distance et donc à entraîner les autres et dans la perspective des combats que nous aurons à mener je voudrais vous dire ma reconnaissance et ma confiance à vous les présidents des mouvements et responsables des mouvements à vous les adhérents de la première heure à ceux qui nous ont rejoint à ceux élus ou non qui donnent de leur énergie les combats que nous avons à mener ne sont pas les combats habituels de partis ils vont nécessiter encore plus d'exigence encore plus d'altruise ils sont des combats pour les générations futures ils ne seront plus ceux simplement de la conquête du pouvoir ni de la compétition légitime ou des débats d'idées ils sont les combats les plus fondamentaux qu'ils soient parce qu'ils sont les combats de la liberté de l'humanité et de notre rapport au monde en 2024 nous avons rendez-vous avec notre histoire mais une fois de plus pour ce qui est de notre histoire de notre famille politique une fois de plus nous avons rendez-vous tout court avec l'histoire et je nous souhaite en 2024 cher Thierry Breton cher François d'être une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire celle de la famille de Franthrice et celle de la famille des humanistes merci à toutes et à tous merci à tous